Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce 3 janvier 2024. C'est mercredi 9h40, heure du Québec, avec une nouvelle. On le sait, la guerre est en train de s'intensifier en Israël avec ses voisins, dont le Liban, qui est contrôlé, on pourrait le dire, presque à totalité du Liban et même du Parlement. Il n'y a pas de président en ce moment au Liban. Je ne sais même pas s'il y a un gouvernement. On est dans une espèce de mode, pas anarchique, mais très bizarre au Liban. Et on le sait, c'est en train de s'intensifier avec le Hezbollah. Il y a eu plusieurs échanges de tir, mais là, on apprend quelque chose d'hallucinant. Ça va vraiment dégénérer. Israël nous dit qu'il y a un immense système de tunnels au sud du Liban qui est construit et qui est beaucoup plus sophistiqué que celui du Hamas par le Hezbollah. Le Hezbollah a construit des tunnels explosifs dotés de dispositifs devant exploser lorsque l'armée israélienne manœuvrera sur le terrain. Le Hezbollah est en train de construire un immense tunnel d'attaque dans le sud du Liban dans le cadre d'un réseau plus vaste et plus sophistiqué que celui du Hamas à Gaza, a prévenu un expert. Alors qu'Israël poursuit sa guerre contre le Hamas à Gaza, les tensions se sont également intensifiées avec le Hezbollah. Les deux parties ont échangé des frappes de missiles sur la frontière israélo-libanaise et un expert a tracé ce qui semble être un réseau de tunnels en expansion dans le pays. Tal Beheri, directeur du département de recherche au Centre de recherche et d'éducation d'Allemands, a passé des années à étudier des tunnels ou les tunnels du Liban. Il a retrouvé une carte des polygones couvrant ce qu'il appelle le pays des tunnels au sud du Liban. Donc on sait aussi qu'Israël est proche d'une guerre à grande échelle avec le Hezbollah suite au dernier bombardement dont je vous ai parlé ce matin au Liban. Dans un document de recherche de 2021, il a ajouté « La carte est marquée par un inconnu de polygones des cercles indiquant 36 régions géographiques, villes et villages ». Selon nous, ces polygones marquent les centres de rassemblement du Hezbollah dans le cadre du plan de défense contre une invasion israélienne du Liban. « Chaque centre de transit local possède un réseau de tunnels souterrains locaux. Entre tous ces centres, une infrastructure de tunnels régionaux a été construite, interconnectée entre eux ». S'adressant aux Times of Israel cette semaine, M. Beheri a déclaré qu'il avait dressé une carte montrant le tracé de 45 km de tunnels d'attaque dans le sud du Liban. Il a ajouté « Nous voyons le travail accompli par le Hamas et si c'est ce qui se passe avec le creusement et la construction des tunnels à Gaza, eh bien au Liban, c'est encore plus sophistiqué ». Donc on voit une image ici, on sait qu'il y a eu une attaque au sud de Beyrouth, pardon, dans les dernières heures, qui va entraîner naturellement des réactions du Hezbollah. Là, nous avons identifié plusieurs types de tunnels au Liban. D'abord, ce que tout le monde appelle des tunnels d'attaque, en particulier les tunnels larges et longs, qui mènent de zone en zone. On peut y pénétrer à bord de véhicules et même de camions de taille moyenne. À côté d'eux, il y a des tunnels tactiques que Sahel a découvert et détruit lors de l'opération Bouclier du Nord en janvier 2019. Ils sont destinés à permettre aux personnes de se déplacer uniquement à bord et dans des circonstances extrêmes, peut-être en moto. Les tunnels tactiques sont proches des villages et ils permettent aux terroristes de combattre depuis le sous-sol, de tirer depuis le puits des tunnels et de revenir à l'intérieur et de se réarmer les magasins d'armes et ensuite, naturellement, se reposer et ressortir pour une autre attaque. Selon notre évaluation, il se pourrait qu'il existe également des tunnels à proximité. Ces tunnels sont similaires aux tunnels d'attaque que Sahel a déjoué en 2019, mais ne traversent pas la frontière. Ils permettent d'accéder presque jusqu'à la frontière et de là d'émerger et d'attaquer. Nous parlons d'activités comme celle de la force Radouane qui envisage d'envahir la Galilée. Un autre type de tunnel est celui des tunnels explosifs. Ils sont creusés dans le seul but de placer des explosifs à l'intérieur avec des engins qui exploseront lorsque Tsaal, l'armée israélienne, manœuvrera sur le terrain au Liban. Donc, c'est certain qu'on s'en va vers quelque chose qui ne sera pas dans notre bien, un être commun. Il y a une guerre de gangs de rue, il y a une guerre de criminels en ce moment qui dirigent le monde. C'est comme ça qu'il faut que tu le voies. Puis, on est entré dans une phase très intense de cette guerre entre mafieux, entre criminels, que sont les groupes obscurs qui opèrent à travers les élus par l'entremise des médias. Je vous en reviens.